John Henry dit à son capitaine, « Un homme n'est rien de plus qu'un homme, et je ne laisserai pas votre engin à vapeur me battre sans mourir le marteau à la main. Sans mourir le marteau à la main. » Le bruit qu'ils firent en se levant fut comme le bruit du tonnerre entendu dans le lointain. La seule chose qui nous sauve de la bureaucratie, c'est son inefficacité. Lorsque le labourage commence, les autres arts suivent. Par conséquent, les fermiers sont les fondateurs de la civilisation. Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter. L'architecture commence là où l'ingénierie prend fin. Les racines du mal ne sont pas dans la construction de nouvelles armes plus redoutables. Elles sont dans l'esprit de conquête. Et le divin Ulysse, joyeux, déploya ses voiles au vent propice, et s'étant assis à la barre, il gouvernait habilement. L'aéronautique n'a été ni une industrie ni une science. Ce fut un miracle. Une fois les fusées lancées, qui se préoccupe de savoir où elles retombent ? Notre pouvoir scientifique a dépassé notre pouvoir spirituel. Nous savons guider des missiles, mais nous détournons l'homme de sa voie. Le bonheur, c'est un bon compte en banque, une bonne cuisine et une bonne digestion. Si le cerveau était suffisamment simple pour que nous le comprenions, nous serions si simples d'esprit que nous ne le comprendrions pas. La chose la plus importante au monde n'est pas de savoir où nous sommes, mais dans quelle direction nous allons. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. « Sera proclamé roi de toute l'Angleterre, celui qui d'une main pourra arracher cette épée à la pierre. » Où que nous regardions, l'œuvre des chimistes a créé une civilisation meilleure et augmenté la productivité des nations. Tout homme qui peut conduire sans risque en embrassant une jolie fille ne donne simplement pas au baiser toute l'attention qu'il mérite. Un bâtiment doit réunir trois caractéristiques. Un bon emplacement, des fondations sûres et une exécution sans faille. Le drame n'est rien de plus que la vie sans le quotidien. Dès que les hommes décrètent que tous les moyens sont bons pour lutter contre le mal, leur notion du bien se confond avec le mal qu'ils cherchent à détruire. Sur toute l'échelle du temps, ce n'est qu'au siècle présent qu'une seule espèce, l'homme, est devenue assez puissante pour altérer la nature de son monde. Qui détruit un bon livre tue la raison elle-même. L'éducation est ce que les anciens ont à offrir de plus précieux. Est-ce un fait ? Ou ai-je rêvé que, par le biais de l'électricité, le monde matériel est devenu un gigantesque nerf, vibrant sur des milliers de kilomètres, à une vitesse à couper le souffle ? Tu ne musèleras point ton bœuf lorsqu'il foule le grain. La nation qui détruit ses sols se détruit elle-même. Un cheval ! Un cheval ! Mon royaume pour un cheval ! Le débonnaire héritera de la terre, mais pas de ses droits miniers. Je suis devenu la mort, le destructeur de monde. Soyez particulièrement subtil jusqu'à perdre toute forme. Soyez particulièrement mystérieux jusqu'à ne plus produire aucun son. C'est comme ça que vous dirigerez le destin de votre adversaire. Pour ceux qui aiment jouer avec les fusées, voici une règle simple à suivre. Toujours partir du principe qu'elles vont exploser. Il est bon que la guerre soit terrible. Sans cela, nous ne pourrions plus nous en passer. La libération de l'énergie atomique n'a pas créé un nouveau problème. Elle n'a fait que rendre plus urgente la nécessité de résoudre un problème existant. Les marchands et les commerçants sont là. Leurs profits sont réglés d'avance. Il est du devoir d'un journal d'imprimer l'actualité et de semer la pagaille. L'industrialisation par la machine, qu'on considère déjà comme inhérente à notre époque, n'est qu'une facette de la révolution née de la technologie. Les ordinateurs sont comme les dieux de l'Ancien Testament, beaucoup de règles et aucune pitié. L'ingénierie est la science la plus noble et, plus que tout autre, la plus utile. Internet est la première création de l'humanité que l'humanité ne comprend pas, la plus grande expérience d'anarchie qui ait jamais été conduite. La sagesse et la vertu sont comme les deux roues d'une charrette. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Heureux, oui, bienheureux, ceux-là dont les remparts déjà s'élèvent. Les mathématiques sont la porte et la clé des sciences. Ben, je n'aurai qu'un mot à te dire, un seul mot. Le plastique. Il n'existe pas meilleur instrument que la presse pour éclairer l'esprit de l'homme et faire de ce dernier un être rationnel, moral et social bien meilleur. Les communications se font à une vitesse vertigineuse. Il est aussi vrai que la vitesse peut multiplier la distribution d'une information que l'on sait fausse. Jamais il n'y a eu de bons couteaux nés d'un mauvais acier. L'interdépendance nouvelle qu'impose l'électronique recrée le monde à l'image d'un village global. Mieux vaut du pain quand le cœur est content que des richesses avec des tracas. Les nations occidentales espèrent que les possibilités de communication offertes par la vapeur feront du monde entier une grande famille. Lorsque des objets de bronze, d'or ou de fer se brisent, le forgeron les rassemble dans le feu et le lien est rétabli. L'impact de la nanotechnologie devrait dépasser celui que la révolution électronique a eu sur nos vies. Les vents et les vagues sont toujours du côté des navigateurs habiles. Qui domine les mers domine tout le reste. Il avait fait un instrument pour voir si la lune brille ou non comme un miroir. L'homme n'est jamais tant l'égal des dieux que lorsqu'il soigne l'homme. Il n'existe qu'une vertu, le savoir, et un vice, l'ignorance. Chaque particule de matière de l'univers attire toutes les autres avec une force inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Rien n'est particulièrement difficile si on le subdivise en petites tâches. Les oiseaux et les autres bêtes ne tombent pas deux fois dans les mêmes embuscades. Est-ce que l'argile dit à son potier « Que fais-tu ? » Le jour où deux armées pourront s'anéantir mutuellement en une seule seconde, toutes les nations civilisées reculeront de peur et démantèleront leurs troupes. La vision est l'art de voir les choses invisibles. Tout le pays était uni par la radio. Nous connaissions tous les mêmes héros, comédiens et chanteurs. Ils étaient des géants. Et sans maison, entouré d'un millier de foyers, je me trouvais. Entouré d'un millier de tables, je dépérissais, manquant de nourriture. 1. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. 2. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. 3. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. 4. Maintenant, étrangement, d'une certaine manière, le ciel semblait presque d'un autre monde. 5. Ce sont les hommes et non les armes qui remportent les guerres. 6. Les esprits de l'homme qui obéit et de celui qui ordonne sont les clés de la victoire. 7. Les intérêts composés sont la plus grande force dans tout l'univers. 7. Tous les hommes peuvent comprendre les tactiques derrière mes conquêtes, mais ce que personne ne voit, c'est la stratégie d'où vient la victoire. 8. Je crois que nous sommes d'accord. Le passé est révolu. 9. Plus nous développons nos moyens de communication, moins nous communiquons. 9. J'ai un jour envoyé à une dizaine de mes amis un télégramme suivant. 10. Fuyez vite, ils savent tout. 10. Ils ont tous quitté la ville sur le champ. 11. Trois choses sont nécessaires au salut de l'homme. 11. Savoir ce qu'il faut croire, savoir ce qu'il faut désirer et savoir ce qu'il faut faire. 12. La puissance déchaînée de l'atome a tout changé, sauf nos modes de pensée. 13. Et nous glissons vers une catastrophe sans précédent. 14. Tout grand progrès scientifique est né d'une nouvelle audace de l'imagination. 15. Sur la flèche qu'il atteint, l'oiseau reconnaît ses plumes. 16. Nous donnons bien souvent à nos ennemis le moyen de nous détruire. 16. C'est là qu'entra Hector. 17. Sa main tenait une lance haute de onze coudées. 18. La pointe de bronze brillait en haut de la hampe, où la cernait un anneau doré. 19. N'attendez pas que le fer soit chaud pour le battre. 20. Enflammez-le de vos coups répétés. 20. L'utilisation d'un agent aussi puissant que la vapeur dans la propulsion des véhicules de transport marquera grandement l'évolution de la société humaine. – Sous-titrage FR 2021